Bonjour, dans cette vidéo on va voir ensemble comment on va faire la gestion de serveurs NTP dans les serveurs WSXI. Donc je vais vous montrer ici sur l'interface graphique les serveurs NTP. Donc si on part sur un serveur WSXI, onglet configuration, configuration de temps, propriété, donc là on a la configuration manuelle de l'heure, par contre ici c'est configuration NTP. Le serveur WSXI, il a déjà un client NTP. Nous ce qu'on va faire ici, on va configurer les serveurs dans lesquels il doit aller chercher l'heure pour se synchroniser avec Sitter. Là c'est général, ça c'est juste, il va récupérer la partie service. Donc là on va retrouver sur profil sécurité la même partie serveur, voilà, on va juste retrouver ça. Donc ce qui nous concerne, c'est plutôt la configuration des serveurs NTP. Donc voilà, nous ce qu'on va faire, on va aller ajouter des serveurs NTP, on va les modifier ainsi de suite. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on a ? On a les commandes qui finissent par VMhost NTP serveur. Parce que VMhost NTP serveur, ça veut dire le serveur NTP sur le VMhost qui est le serveur WSXI. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un get VI command, de quoi ? De quelque chose. VMhost NTP serveur. Voilà, j'ai les trois commandes. Les trois commandes. Get, évidemment, c'est pour afficher tous les serveurs NTP configurés pour un ou plusieurs serveurs WSXI. Add VMhost NTP serveur, c'est pour ajouter un serveur NTP. Remove, évidemment, pour le supprimer. Donc on va passer à la configuration et la démonstration de chaque commande, ou commande lettre. Donc du coup, on va utiliser notre fichier de référence, le fichier d'aide de PowerKey. Donc, get VMhost NTP serveur, c'est la commande pour retrouver tous les serveurs NTP. C'est une commande très simple. Et là, il faut préciser quoi ? Il faut préciser le VMhost. Donc, c'est comme ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc là, je suis connecté ici sur, si vous faites default, serveurs, là, je vous voyez VSXI. Par contre, là, je suis sur un seul WSXI. Donc du coup, si vous faites get VMhost NTP serveur, il va vous donner une erreur. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur un WSXI. Et la configuration NTP, ça ne concerne pas le WSXI, mais ça concerne le WSXI. Du coup, vous devez préciser le WSXI concerné. Donc on fait comme ça, il va vous donner le NTP qui est ici.